Le Cido Festival d'Avignon, c'est un événement. Cette pièce n'avait pas été jouée depuis 1951, depuis que Gérard Philippe avait enflammé la Cour d'honneur. Aujourd'hui, c'est un jeune comédien d'origine camerounaise qui reprend le flambeau. Reportage Dominique Poncey, Jean-Marc Lallier. Lorsqu'on rentre à la Cour d'honneur, il se passe quelque chose. On sent qu'on est vraiment au cœur du festival. On ne peut pas s'empêcher, en entendant le vent tourner à l'intérieur, d'imaginer ce que les acteurs ont murmuré ou déclamé sur le plateau. Chaque jour, il revient dans la Cour d'honneur du Palais des Papes, pour le fun et aussi pour retrouver les échos de la voix de Gérard Philippe, qui triompha ici dans le Cido en 1951. Gérard Philippe, à qui il succède cette année à Avignon. On ne peut pas ne pas penser à lui, parce que la première fois que j'ai lu le Cido, dans le petit bouquin, la référence était faite immédiatement, lorsque j'étais à l'école. Immédiatement, c'était Gérard Philippe. Hélas, le Cido n'est pas donné dans la Cour d'honneur, mais au théâtre municipal, et dans une mise en scène très contemporaine, d'un des très grands de la mise en scène britannique, des clans de Nélane. Rodrigue, as-tu du cœur ? Tout autre que mon père l'éprouverait sur d'oeuvre. Et j'ai vu un jour une représentation du Cido, où le texte était dit cinq fois par le spectateur, avant que le comédien puisse le dire. C'est-à-dire qu'il y avait cinq vagues de percées jusqu'aux offres du cœur. C'était touchant. C'était effrayant aussi. C'était pour t'offrir mon sang, qu'en ce lieu tu me vois, j'ai fait ce que j'ai dû. Je fais ce que je dois. Le héros l'est souvent malgré lui. Donc le héros est souvent anti-héros. Et je pense qu'on est un peu allé dans cette direction-là. Seul, désormais, en vain, ils se défendent. Ils demandent le chef. Je me nomme. Ils se rendent. Et le combat, c'est ça. Faute de combattants. En succédant à Gérard Philippe, William Nadilam n'avait pas la tâche facile. Il a gagné. Chaque soir, il fait un tabac.